Face au développement des technologies de l'information et de la communication TIC, le ministère de l'éducation digitalise et services. Dans le cadre de l'organisation des examens du BPC et du BAC 1, section 2023, les inscriptions se feront désormais en ligne. Pour certains chefs d'établissement scolaire, l'opération a plusieurs avantages. Il y a des avantages à inscrire nous-mêmes, nos propres candidats. D'abord, ça nous réduit les dépenses quotidiennes que nous faisons pour transporter les dossiers toujours aux examens, à l'inspection d'abord. Et après, s'il y a de petits problèmes, on vous interpelle. Et de temps en temps, vous devez descendre et aller vous assurer que vos candidats sont réellement inscrits. Maintenant que le travail se fera par nous-mêmes, ça nous rassure que tous nos élèves sont inscrits. Et ça nous évite les dépenses supplémentaires. Les candidats n'avaient pas de moyens. La difficulté est qu'ils aient son dossier. D'abord, la naissance, le relevé. Il y a déjà une difficulté. Et maintenant, le deuxième problème, c'est avoir payé les collages et payer aussi les frais d'inscription à l'examen. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. Les collages, l'État a pris ça en charge. Les frais d'inscription aux divers examens aussi, l'État a aussi pris ça en charge. C'est ça qui faisait traîner le dossier. C'est le lieu aussi de remercier le chef de l'État et tout son gouvernement pour cette gratuité. Chaque élève doit s'inscrire au niveau de son école et la procédure est tout à fait simple. Nous, on fait un début de travail. Il s'agit tout simplement de recevoir le dossier du candidat, l'inscrire en ligne et après envoyer le dossier à l'inspection. L'inspection, en retour, se chargera d'envoyer le dossier aux examens et concours. Parce qu'il doit vérifier toutes ces informations-là. Est-ce que réellement le relevé qui est arrivé à un autre niveau, c'est vrai, le candidat a-t-il eu le BPC ou pas, la naissance, tout ça, la conformité de tous ces documents doit se faire à la DXCC ? Ce dynamisme des autorités en charge du secteur éducatif vient résoudre les problèmes liés à la lenteur administrative et éviter les horaires dans la composition des dossiers d'examen.